Nesma, on va commencer tout de suite, je te mets dans le bain. Il y a quelques semaines, j'ai vu des vidéos et des photos de toi qui ont tourné sur la toile. Photos dans lesquelles tu étais en train d'embrasser goulumement une certaine jeune femme, très sexy, elle aussi soit dite en passant. Elle s'appelle Rania et les articles ont tous titré Nesma et Rania sont-elles en couple ? Oui, Nesma et Rania sont-elles en couple ? Vont-elles faire des enfants ? Alors, des enfants, je crois que ce ne sera pas possible, toutes les deux, mais sont-elles en couple ? Ça pourrait l'être. Qu'est-ce qui se passe avec Rania ? Alors, moi et Rania et Raouel d'ailleurs, on est très très proches, c'est vraiment deux filles que j'estime énormément. Quand elle vient sur Paris, elle vient à la maison, donc on sort ensemble, on rigole, c'est des filles que j'aime énormément beaucoup. Rania, on sort souvent ensemble en soirée, donc oui, on est des filles, oui, on s'embrasse, oui, on rigole, mais ce n'est pas forcément qu'on est en couple, on a le droit de profiter de rigoler. C'est comme un baiser sur la bouche et voilà, il n'y a pas plus. On est amis, on est vraiment amis et puis voilà. Mais vous le faites souvent ça ? Enfin, je ne sais pas, vous vous embrassez souvent en boîte de nuit ? Ben oui, tout le temps, attends, oh ! Avec la langue ? Non, quand même pas, il faut gérer, attends, chérie, oh ! Ah, c'est des smacks ! C'est des petits smacks, ça va ! D'accord, donc quand tout le monde s'emballe à se demander si vous êtes en couple, on est d'accord que c'est des conneries ? Non, on n'en est pas en couple, l'homme n'a pas autant dégoûté pour que je passe aux femmes quand même. D'accord, ben les hommes, tu vas nous en parler dans quelques instants parce que je crois que tu es en couple avec quelqu'un de très connu, j'ai eu cette information-là, donc tu me diras si c'est de l'info ou de l'intox, vous restez avec nous à la maison. Donc Rania, on est d'accord, à part de la métier, il ne se passe rien du tout, mais je ne sais pas, t'as eu déjà des relations sexuelles avec des femmes ? Ah, la question ! Ah, le cash, direct ! Je ne peux pas vous mentir, ça m'est arrivé une fois, une fois, ouais, une fois, j'ai eu une relation avec une fille. Bon, il n'y a pas de honte, hein ? Comment ? Il n'y a pas de honte, hein ? Il n'y a pas de honte, non, je suis quelqu'un de... Ouais, d'ouvert, enfin, c'est rien, enfin pour moi c'est une expérience, et ouais, non, j'ai bien aimé, mais bon, pour un délire, c'est un délire, et puis voilà. C'était pour tester, pour ne pas mourir bête, on va dire. Est-ce que c'était une vraie relation, ou est-ce que c'était juste du frottis-frottas ? C'est-à-dire, pas encore pas par vraie relation. Ah, regardez comment elle essaie de me piéger, là ! Ah, elle essaie de me la faire... Parce que là, elle veut me gêner, en fait. Alors, une vraie relation, je ne sais pas, est-ce que vous avez terminé dans le lit toutes les deux ? Est-ce qu'il y a eu simplement des... Ça sent qu'on est amies, on est toujours amies, donc on va dire que ça s'est fait... Ça s'est fait lors d'une journée, comme ça, c'était beau, et voilà. On va dire qu'on s'est laissé aller, et puis mon enfant était un peu gêné, quand même. On est très, très bon amis, c'est une de mes meilleures amies. Mais vous aviez bu ou pas ? Un petit peu, un petit chouït. Et donc, ce jour-là, tu as goûté la coquille Saint-Jacques de ta meilleure amie ? Ah, c'est méchant, Sam ! Mais ce n'est pas méchant ! Oui ! D'accord. Et ça t'a fait quoi ? Non, mais honnêtement, ça t'a répugné, dégoûté ? Tu t'es dit, ben, ce n'est pas pour moi, ok, j'ai testé, mais ce n'est pas pour moi ? Ou tu as trouvé ça excitant ? C'est vrai qu'en fait, une fille, avec une fille, c'était différent. Pourquoi ? Parce que ça connaît son corps, donc ça connaît ce qu'une fille aime. C'est différent, donc elle va savoir t'apporter ce que tu aimes, elle va savoir t'apporter ce que tu veux, et elle va faire plus plaisir qu'un homme. Parce qu'un homme, souvent, ça prend plus plaisir à se faire plaisir qu'à te faire plaisir. Ah, tu veux dire qu'une femme est moins égoïste, sexuellement ? Une femme est moins égoïste et plus sensuelle. D'accord. Il faut savoir que c'est plus sensuel. Donc, comme un homme est un homme, l'homme connaît ce qu'il aime l'homme. Donc, forcément, elle va aller faire ce qu'il lui aime. Bon, ok. Bon, on aura tous compris que tu as pris ton pied. Ouais ! Je me cache.